La nouvelle a été partagée dans la nuit du 20 au 21 mars dernier sur Instagram, par le producteur iconique de l'époque Jean-Luc Azoulay. Personnage incontournable de la galaxie AB Productions et de l'entourage de Dorothée, la chanteuse, devenue au fil du temps tour à tour scénariste, réalisatrice ou encore photographe, a été incinérée ce vendredi 24 mars au crématorium du Père Lachaise, où de nombreuses personnalités de la télévision des années 80 sont allées pour rendre un dernier hommage à leurs amis et collègues. Ce jeudi 30 mars, C.S.T. autour d'Ariel Dombarde rendre honneur à l'interprète de Pantin de Bois. Dans une publication vidéo sur Instagram, l'épouse de Bernard Henry Lévy, dans son style habituel a voulu saluer sa mémoire en rappelant leur collaboration commune, chagrin d'apprendre la disparition d'Emmanuel, mon ami Emmanuelle Mottaz. Star enfant de premier baiser dans la constellation d'Ave Productions et de Dorothée, elle fut la productrice pour moi du titre Amour Symphonique tourné à l'Opéra Bastille par Eric Romé. A gracieuse Emmanuelle, poétique, créative, insolente petite Emmanuelle. A ainsi déclamé l'artiste tout en partageant des images du clip Amour Symphonique. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 Emmanuel Mottaz, l'hommage de Dorothée à son ex-partenaire Ariel Dombarde n'est pas la seule à avoir rendu hommage à Emmanuel sur les réseaux sociaux. Malgré sa mystérieuse absence aux obsèques, Dorothée s'est également exprimée le 22 mars dernier sur la disparition de son ex-partenaire de plateau. Dans une publication Facebook, l'ancienne animatrice d'émission Pour Enfants a ainsi posté une photo d'Emmanuelle Mottaz dans sa jeunesse, accompagnée de la légende très fainée du départ d'Emmanuelle. Une publication où les internautes ont présenté à leur tour leurs condoléances ou ont fait part de leur souvenir d'enfance avec la chanteuse. Crédit photo, Dominique Jacovide. 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 Sous-titrage ST' 501